... Ils n'ont que 3 ans et ils apprennent déjà l'anglais. Bien sûr, ce ne sont pas des cours à proprement parler, mais des jeux, des chansons qui ont pour but de les familiariser avec les sonorités de la langue anglaise. C'est le goût de parler tout le temps en anglais. Parfois, pour la discipline, il faut dire non, il ne faut pas faire ça. Mais sinon, oui, c'est l'objectif. Ce sont des cours privés, dispensés par une structure qui s'est faite une spécialité de l'enseignement précoce de l'anglais. À Rennes, elle a ouvert il y a presque 2 ans et accueille déjà 180 élèves. L'anglais est aujourd'hui un outil indispensable pour réussir dans la vie professionnelle. Les parents en ont conscience dès tout petit parce que les parents, parfois, ont besoin de l'anglais aujourd'hui dans leur travail. En fait, la génération des 30-40 ans, et ils voient qu'ils ont des soucis, en fait, pour parler anglais ou ils ne maîtrisent pas bien l'anglais, l'oral, ils n'osent pas parler en anglais. Donc ils se disent, je ne veux pas ça pour mes enfants. Donc je vais leur donner toutes les chances pour qu'ils parlent anglais dès tout petit. La précocité est-elle gage de succès ? En tout cas, depuis quelques années, l'éducation nationale elle-même suit le mouvement. Depuis 2008, l'anglais est d'ailleurs inscrit au programme à l'école primaire, et ce, dès le CE1. En quoi c'est différent de l'école ici ? Il n'y a pas de jeu à l'école, c'est des fiches ou des trucs que tu dois recopier, enfin, sur ton cahier d'anglais. Un peu, des fois, on fait des jeux. On fait souvent des jeux. Mais à plus de 400 euros l'année, l'apprentissage de l'anglais comme activité extrascolaire représente tout de même un certain coût pour ses parents. Oui, 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 tout à fait, c'est un coût, bien sûr, oui. Mais bon, c'est un choix personnel de leur donner la possibilité, plus tard, d'être à l'aise en anglais et de maîtriser cette langue. Nous vivions à Londres jusqu'en avril 2009, et donc jusqu'à ses deux ans, et donc je ne voulais pas qu'ils oublient son anglais. Donc voilà, pour qu'ils continuent à entendre l'anglais. Eux ne sont pas inscrits à l'année, mais viennent pour une animation ponctuelle, un cours de cuisine en anglais animé par Emma, une Américaine qui est aussi assistante de langue dans un lycée. Est-ce que vous partez du présupposé qu'ils vous comprennent ou pas ? Oui, les ingrédients, peut-être pas, que je veux dire, mais... Oui, oui, j'espère. Do you understand ? Do you understand all of the ingredients ? Yes. Yes, yes, ok. Oui, bon, j'espère. He's mixing. Et quel que soit l'âge, la pratique, c'est bien connu. Y'a que ça de vrai. On peut apprendre des mots en anglais. Par exemple, oeuf, elle nous a dit que c'était egg. Et alors, tu t'en rappelles ? Oui. Alors toi, Thomas, par exemple, qu'est-ce qui te plaît ? Le gâteau. Ces enfants seront-ils un jour des adultes bilingues ? C'est peut-être ce que leurs parents espèrent, mais aujourd'hui, ce ne sont encore que des enfants. Comment on dit bon appétit d'ailleurs en anglais ? Eh ben, c'est top. Regardez ça, ça y est, c'est le printemps, il n'y a pas à dire. Sous-titrage ST' 501